salut à toutes et à tous vous regardez recettes minutes tv mais aujourd'hui vous pouvez le constater on n'est pas dans la cuisine pourquoi et bien parce que pas de recettes aujourd'hui si ce n'est la recette du succès et on est avec cyril comment ça va cyril et bien ça va très bien je suis très heureux de te voir pour parler un petit peu de ce projet recettes minutes tv mais avant d'en parler on va s'intéresser à toi présente toi aux gens qui ne te connaissent pas encore même s'il y a de plus en plus de gens qui connaissent ton visage puisque ça cartonne recettes minutes tv depuis depuis le début du confinement pratiquement écoute moi c'est cyril davier j'ai 24 ans je suis un pur produit savoyard je suis à chambéry j'ai grandi en savoie j'ai étudié en savoie et en haute-savoie alors quelles ont été tes études écoute j'ai un cursus hôtelier donc j'ai fait cinq ans d'études spécialisées en hôtellerie j'ai commencé à chale les eaux juste à côté de chambéry je pense que tu connais et ensuite j'ai été à tonon les bains donc à l'école savoie léman une école qui surplombe le lac c'est vraiment une super école hôtelière alors tu as 24 ans je crois on a le même âge c'est ça et à 24 ans on peut dire maintenant que tu es un vrai professionnel de la restauration est ce que tu peux nous parler en plus en détail des restaurants dans lesquels tu as travaillé alors oui go un pro de la restauration donc je suis à la fois en salle et en cuisine j'aime bien savoir ce que je prépare mais également ce que je vais servir aux clients c'est vraiment on est dans l'échange on fait vivre une expérience pour les maisons oui j'ai commencé en savoie donc chez rené maxime meilleur l'établissement la bouyte trois macarons en guide michelin une très très belle maison et puis ensuite j'ai vite envie de partir à l'étranger donc je suis passé aux états unis en australie en suisse et là j'ai vécu une belle année sur ma dernière expérience pour le groupe bocus donc en floride j'ai économisé donc pendant un an et avec cet argent que tu as économisé justement tu es allé où alors avec cet argent j'ai j'ai chopé un copain au passage mon sac à dos comme d'hab et j'ai fait un petit détour par l'amérique du sud oui tout petit détour oui jusqu'à quatre mois j'ai commencé par la colombie bolivie chili pérou argentine brésil c'était vraiment quatre mois formidable où j'ai rencontré beaucoup de monde j'ai visité des domaines incroyables comme mendoza en argentine ce qui a fait que j'ai toujours un pied dans la gastronomie j'ai pu cuisiner pour des locaux des gens qui n'avaient jamais entendu parler d'un plat savoyard ou même français dans des contrées un peu lointaines au pérou c'était vraiment génial des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre et ça m'a vraiment vraiment enrichi et ouvert l'esprit il ya quelques semaines seulement on était encore en confinement toi aussi et tu n'as pas voulu t'arrêter de bosser pour autant tu as voulu continuer ta passion et en plus de ça la faire partager aux gens de ton entourage mais aussi aux internautes sur les réseaux sociaux et c'est là que tu as créé recettes minutes tv comme tu le dis hugo je devais partir donc au caraïbe pour vivre une nouvelle expérience professionnelle et à cause du covid 19 boum ça s'est arrêté et je me suis retrouvé dans ma cuisine en fait à peaufiner mes recettes comme d'habitude quand j'ai un petit peu de temps et j'ai un de mes proches qui m'a filmé donc sur sur une recette on a mis ça en ligne sur youtube et là on a été étonné du résultat carton ça a grimpé les vues s'enchaînaient donc on n'a pas compris mais ça nous a vraiment donné du boost on a refait une vidéo enfin deux vidéos puis deux puis trois et là voilà où on en est aujourd'hui la presse commence à s'intéresser en plus à ton projet on voit des articles par ci par là aussi sur sur le web alors pour nous parler plus en détail de recettes minutes tv c'est quoi alors recettes minutes tv sont des vidéos de moins de cinq minutes où on présente une recette ma recette de façon très structurée parce que le temps on n'en a pas beaucoup et on met en scène des produits locaux de saison dans la mesure du possible et accessible à tous tu peux en confirmer parce que moi qui suis une bille en cuisine j'ai regardé j'ai essayé et franchement c'est tout à fait accessible c'est très simple et en plus le résultat est génial donc je te remercie en plus de ça les vidéos sont bien accueillies par le public parce que ça fait beaucoup de vues c'est un vrai véritable carton quels sont les retours sinon que tu as des messages que tu reçois un peu des internautes ça fait vraiment chaud au coeur on reçoit des messages donc sur toutes les plateformes facebook instagram les commentaires youtube même des appels des messages perso des proches la famille les gens qu'on ne connaît pas en france ou même à l'étranger ça fait vraiment chaud au coeur nous ça nous donne du boost s'il y a une recette une recette que tu préfères vraiment ta recette fétiche c'est quoi sans réfléchir le biscuit de savoie c'est une recette que que je maîtrise depuis une paire d'années c'est ma madeleine de proust c'est le gâteau que ma mère me faisait le dimanche je l'ai vu faire je les refaire refait et puis maintenant voilà c'est vraiment le gâteau qui a le plus buzzer en plus et tu sais quoi tu vas le goûter je te l'ai je t'en ai amené un ce soir donc tu vas pouvoir le goûter me dire ce que tu en penses mais il me connaît bien parce qu'en plus pendant le confinement j'ai fait comme beaucoup de français je n'ai fait que manger donc merci beaucoup je vais je vais le goûter avec plaisir en plus il a l'air délicieux et puis c'est ton c'est ton dessert préféré donc je suis sûr que tu l'as évidemment très très bien fait alors je sais que tu veux pas tout dévoiler maintenant mais est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les projets prochains de recettes minutes tv alors on a pas mal de surprises on va surtout aller à la rencontre de gens qui sont passionnés comme moi pour qu'ils nous dévoilent leurs produits ou leurs trucs et astuces tu peux nous donner un petit indice sur ce qui va se passer aller pour les prochaines vidéos on va aller rencontrer donc une chef qui est dans une très belle maison parisienne étoilée et on va cuisiner donc sur une planche à dans un décor d'exception on va aller aussi sur le lac du bourget donc juste ici avec un on le voit plus alors cyril je sais que tu veux pas tout nous dévoiler pour le moment mais ce que tu peux nous donner un peu quelques éléments quelques indices sur ce qui va se passer dans recettes minutes tv dans les prochaines semaines voire même les prochains mois j'ai pas tout dit rugo mais ce que je peux dire c'est qu'on va aller rencontrer un pêcheur amateur qui va nous sortir je l'espère un lavaré qui est le poisson phare du lac du bourget et on va cuisiner sur le lac mais je peux pas non plus de temps dire plus ça va être vraiment génial et ben on a hâte de découvrir ça en tout cas et bien je recommande à tous les internautes qui nous regardent évidemment de s'abonner déjà sur la page facebook l'instagram et évidemment sur la chaîne youtube et puis je vous encourage vraiment allez-y reproduisez les recettes de cyril chez vous parce qu'il fait vraiment du très très beau boulot quant à moi je te remercie cyril et puis je vais rentrer chez moi et déguster ce magnifique gâteau de savoie que tu m'as concocté et je te remercie encore pour ce cadeau parce que vu que je sais que c'est ton dessert préféré je sais qu'il est forcément délicieux mais écoute je te remercie hugo et puis régale toi et puis tu me diras des nouvelles de ce gâteau et bien je te dirai ça à très vite à bientôt sur recettes minutes tv et